Générique Bonsoir, on est maintenant à 8 jours du deuxième tour des élections municipales et on va terminer cette première semaine de débat avec deux villes où l'élection va se jouer sur des duels des duels finalement assez rares dans ce deuxième tour puisque la plupart du temps ce sont des triangulaires ou des quadrangulaires dans une vingtaine de minutes les deux finalistes de Villeurbanne me rejoindront mais d'abord on s'intéresse à Romand-sur-Isère cette ville de la Drôme est située au nord-est de Valence, 33 000 habitants elle est connue pour être la capitale de la chaussure même si c'est une industrie qui a largement décliné dans les années 2000 elle attire encore beaucoup de touristes notamment avec ses magasins d'usines au premier tour le 15 mars dernier la participation à Romand vous le voyez a été très faible comme un peu partout 36,9% seulement et la mère sortante Marie-Hélène Toraval est arrivée largement en tête 46,3% des voix elle n'a raté l'élection au premier tour que de 400 voix le candidat sans étiquette Thomas Uriez est arrivé deuxième mais plus de 20 points derrière 25,7% troisième Julie Morel a décidé de retirer sa liste tandis que la quatrième liste menée par Isabelle Pagani a fusionné avec celle de Thomas Uriez et à ce stade je fais une précision sur ce panneau on avait indiqué à madame Toraval que vous êtes candidate les républicains mais vous n'êtes plus dans ce parti c'est donc bien candidat d'hiver droite que vous êtes dans cette élection municipale Thomas Uriez candidat sans étiquette je le disais chef d'entreprise président de la marque de jeans romanaises 1083 votre liste s'appelle passionnément Romand associée à la liste d'hiver gauche d'Isabelle Pagani la quatrième liste celle de Julie Morel un collègue collectif pour Romand qui comprenait notamment Europe Écologie Les Verts ou LFI c'est retiré et vous madame Toraval bien sûr vous êtes mère sortante et vous achevez votre premier mandat monsieur Uriez à vous la première question vous dites que vous représentez une liste apolitique mais tout de même soutenue par la république en marche par le modem maintenant par le parti socialiste ça fait beaucoup de partis politiques pour une liste apolitique en fait c'est pas apolitique le mot qu'on utilise c'est transpartisan nous on veut réunir pour la taille de notre ville un maximum de romanais de tous bords pour amener le meilleur pour la ville et du coup quand on veut former une équipe on est riche de différentes sensibilités on est riche de différents âges on est riche de différents quartiers cette diversité elle est forte dans nos entreprises elle est forte dans nos associations et donc je vois pas pourquoi on se priverait de cette diversité pour la gestion de notre ville un peu même question pour vous madame Toraval est-ce que vous revendiquez d'être une liste de droite entre guillemets ? moi je revendique d'être une liste d'énergie d'énergie au regard de l'expérience qui sont ceux qui constituent la liste romand une liste qui est renouvelée à un petit peu plus de 50% mais aussi une liste qui est jeune et une liste qui a de l'expérience mais de l'expérience dans d'autres domaines donc c'est une liste qui au-delà des parties fait foi de l'expérience, de la compétence et pour certains de l'expertise Monsieur Uriès une liste, une fusion entre deux listes la troisième s'est retirée vous n'avez pas trouvé d'accord mais elle s'est quand même retirée est-ce qu'à Romand c'est un peu tous contre Marie-Hélène Toraval ? C'est tous pour Romand en tout cas dans notre cas nous on porte vraiment un projet différent que celui porté par Marie-Hélène Toraval et on croit à cette diversité on croit à cette force collective on a des idées fortes, des idées différentes que propose Marie-Hélène Toraval et du coup c'est dans ce cadre-là qu'on vient proposer notre projet Isabelle Pagani, votre colistière, a eu un mot elle dit que la ville, sous Marie-Hélène Toraval vous pourrez répondre bien sûr après a été brutalisée, la ville a été brutalisée c'est ce que dit Isabelle Pagani ? Oui, brutalisée, aseptisée effectivement on change de culture et compte tenu de la richesse de la culture de la ville de Romand on trouve que c'est dommage Alors moi je veux aller au-delà des concepts qui sont évoqués par Tomaf pour dire que vraiment notre volonté elle passe par l'action et je veux surtout souligner que la fusion qui s'est opérée avec Mme Pagani fait que cette liste de passionnés romans ils sont tous quotients solidaires de ceux qui ont fait la ruine de Romand je rappelle que nous avons pris une ville en 2014 qui était au bord de la faillite donc en mettant Mme Pagani pas du tout c'est parce que M. Uriès mon cher Thomas il faudrait que tu apprennes aussi ce qu'est la comptabilité publique Je vous demande de me respecter de me vouvoyer Écoute Thomas Je suis candidat comme vous 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 vois, vous me vouvoyez Eh bien Thomas je l'ai bien entendu tu as raison je vais continuer comme je l'entends puisqu'on se connaît depuis 15 ans Bien sûr Non c'est que moi j'ai une candidate en face de moi je la vouvois, je vous vouvois je respecte chacun Marlène Thoraval a du mal avec le respect on le voit encore ce soir c'est comme ça ? Moi c'est au nom de l'amitié tu es quelqu'un que j'ai connu depuis il y a 15 ans donc nous sommes toujours tutoyés je ne vois pas pourquoi je changerais moi je suis nature Le ton semble convivial si je vous écoute Marie-Hélène Thoraval néanmoins le climat de l'entre-deux-tours est un peu délétère je vais vous citer justement à propos de Thomas Uriès Marie-Hélène Thoraval dans une interview au Dauphiné le 6 juin dernier vous affirmait que Thomas Uriès sert ses intérêts personnels avec sa candidature dans le même journal le 4 mars vous dites je me demande s'il veut être maire de 1083 son entreprise ou PDG de la mairie de nombreux points de son programme servent directement ses intérêts donc je vais vous poser la question très directement Madame Thoraval est-ce que la candidature de Thomas Uriès c'est pour des intérêts personnels ? Alors écoutez c'est une question que je me pose mais que beaucoup de Romanais se posent surtout qu'il n'a pas pu je vais dire concrétiser son projet puisqu'il n'a pas eu la confiance de ses banques donc aujourd'hui c'est faux les banques vous ont écrit moi je ne me manque pas de respect je ne te coupe pas la parole Thomas donc j'irai jusqu'au bout pour dire que ces banquiers ne lui ont pas accordé la confiance et le projet qui était le sien pour lequel la collectivité a passé beaucoup de temps aussi pour l'accompagner n'a pas pu se réaliser au regard d'une clause suspensive qu'il n'a pas pu satisfaire puisque les banques ne l'ont pas suivi donc aujourd'hui en étant maire écoutez puisqu'une partie de ce tainement appartient à l'agglomération donc tout élu de Romand si les maires sera au conseil communautaire et en tant que maire pour la partie qui relève de la propriété de la mairie et bien Thomas se trouvera radicalement en conflit d'intérêts M. Riez il faut répondre à ça bien sûr oui évidemment on est tout proche de la calomnie du mensonge évidemment tout est précis tout est clair dans les délibérations qui ont été votées par Marilyn Toraval et au conseil communautaire en 2016 en 2019 ces délibérations elles protègent la ville elles protègent 1083 elles protègent l'agglomération par contre elles ne protègent pas des menaces et des mensonges de Marilyn Toraval et c'est ce qui se passe dans les médias depuis deux mois bon je le regrette mais en même temps on connaît Marilyn Toraval elle fait comme ça elle rentre dans tous ses adversaires dans toutes les associations dans toutes les entreprises auprès de tous les habitants qui demandent de l'aide parfois et c'est exactement les raisons pour lesquelles je me suis levé de mon poste de chef d'entreprise pour me battre pour l'intérêt de Romand c'est à dire aujourd'hui vous n'êtes plus président PDG de l'entreprise 1083 ou si vous devenez maire vous ne l'êtes plus l'entreprise est dirigée par le directeur général moi je suis président fondateur et je le resterai j'ai un métier je ne suis pas un professionnel de la politique je ne tiens pas à le devenir par contre je porte ces idées là en moi pour ma ville pour mon projet je me démène pour que ce projet se fasse c'est pas tous les jours simple parce qu'on a quelqu'un Romand qui contraint les projets qui ne sait pas travailler en équipe qui ne sait pas écouter qui se fâche avec tout le monde dans son propre camp dans les autres collectivités locales et du coup le but c'est de sortir de ça alors c'est pas facile parce que du coup c'est difficile de lutter contre la mauvaise foi contre le mensonge mais quand on croit à ses idées quand on rassemble largement et bien on a l'espoir d'y arriver Monsieur Satis je vais vous donner juste quelques chiffres qui vont venir illustrer une argumentation qui va mettre à plat l'ensemble des propos de Thomas juste pour vous dire que les enquêtes de satisfaction que nous opérons auprès des Romanais ont placé le taux de satisfaction à 90% au mois de décembre dernier et les Romanais vous ont placé à 46% c'est de la 54% par un réfugié soudanais qui a fait deux morts et cinq blessés c'était le 4 avril dernier Thomas Huriès comment vous trouvez que la ville la mer a géré cette double crise peut-être le rage de grêle d'abord et ensuite l'attentat Alors je pense qu'humainement déjà c'est de sacrées épreuves donc humainement je respecte les réactions l'attitude de Marlène Toraval j'ai soutenu à 100% dans ces démarches-là parce que je considère que ce n'est pas le temps de l'affrontation quand on vit ces difficultés c'est le temps de l'unité et du coup je me suis toujours inscrit dans cette unité dans ce cadre-là après il y a eu d'autres moments difficiles qui ont été transversés en France notamment par rapport à la crise du Covid et là sur la crise sanitaire par contre il y a des choses pour lesquelles j'ai vraiment exprimé de forts désaccords notamment quand il s'agissait d'asperger la ville de Javel alors que c'était déconseillé par l'OMS donc voilà il y a des accords il y a du soutien mais quand il le faut il y a des désaccords et des expressions Moi monsieur Satish je fais le choix de la responsabilité vous aurez remarqué qu'au travers de ces crises il y a une chose qui est évidente c'est que le maire est le pilier de la République on l'a vu encore plus encore pour cette crise Covid sur la gestion de crise qu'il s'agisse de la grêle l'année dernière qu'il s'agisse de la neige j'ai toujours été au plus près des romanais puisque nous montons une cellule des crises qui a largement prouvé son efficacité mais aussi la période post-crise où il faut encore accompagner après et c'est là où toute la nécessité se fait sur la partie crise Covid on n'a rien laissé de côté c'est à dire tout ce qui pouvait être fait nous l'avons entrepris nous n'avons pas aspergé Thomas nous avons nettoyé certains trottoirs ceux qui étaient les plus fréquentés et avec un produit qui était recommandé par l'OMS et donc je n'ai pris absolument aucun risque par rapport à la santé publique la distribution des masques aussi en groupe était déconseillée par l'OMS le président de la république a annoncé la nécessité que chaque français puisse disposer de deux masques si vous vous souvenez bien dans son allocution aussitôt l'ensemble des maires ont mis tout en oeuvre et même les associations de maires départementales pour que nous puissions accéder à l'achat de masques donc nous sommes tous propulsés sur les différents fournisseurs afin de pouvoir mettre à disposition un masque gratuit et je dois dire que là pour le deuxième masque nous avons eu une chance extraordinaire c'est-à-dire que nous avons un président de région Laurent Wauquiez qui a satisfait à ce deuxième masque donc on a pu offrir deux masques par Romandet je précise au passage à madame Toraval parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure que vous êtes conseillère régionale et donc dans la majorité de Laurent Wauquiez je suis conseillère régionale et je peux vous assurer que c'est un véritable atout pour Romand juste un chiffre trois c'est-à-dire que les aides apportées les subventions apportées par la région pour la ville de Romand ont été multipliées par trois ce n'est pas rien ça veut dire que tout ce qui est subvention d'investissement c'est-à-dire à quel montant pardon 9 millions d'euros voilà sur les 9 millions d'euros et si j'additionne département région agglomération état nous avons été accompagnés un petit peu plus de 40 millions d'euros je vous dis aussi que lorsque vous êtes 40 millions mais pas du tout je vais vraiment vous donner la parole dans un instant pour développer cet argumentaire madame Toraval je termine enfin deux autres mots c'est-à-dire que le premier lorsque le lycée du Dauphiné a besoin de travaux vous savez qu'après la période qu'hérane il y a un arbitrage qui a dû se faire au regard des promesses de campagne qui avaient été faites par les socialistes il se trouve que le lycée du Dauphiné était dans la balance c'est moi qui ai défendu le lycée du Dauphiné c'est 46 millions d'euros qui ont été investis sur la ville de Romont et s'agissant de l'agglomération on travaille main dans la main avec le président d'Aragon c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas tout à fait prêt pour un projet qu'on travaille en concertation avec les porteurs qui vont œuvrer derrière on a la possibilité de faire glisser ce projet et on traduit l'investissement qui a été prévu par ce qu'on appelle un fond de concours nous n'avons absolument rien perdu puisque c'est 20 millions d'euros alors plusieurs mensonges derrière la diatribe de Super Marie-Alene Toraval la première c'est que le projet de lycée du Dauphiné a été voté en 2013 à la région c'est-à-dire avant votre arrivée la deuxième c'est qu'au niveau de l'agglomération c'est ce que je dis c'est qu'au niveau de l'agglomération à la région mais vous en avez perdu 20 à l'agglomération je n'ai rien perdu du tout tout ça en surrendettant la ville de 11 millions d'euros de plus parce que vous camouflez cette hausse de dettes en soustrayant les subventions à venir de l'état français qui vous a financé le désendettement des emprunts toxiques j'espère qu'il me restera une minute pour pallier à la méconnaissance de Thomas Hurièze le décret du 29 décembre 2015 dit la chose suivante que pour toute collectivité qui opère le remboursement d'une indemnité d'emprunt et qui parallèlement est associée à l'abondement d'un fonds de soutien se doit à la possibilité de déduire la créance à venir par exemple c'est-à-dire que et donc quelle est la créance de la ville de Romand au 31 décembre 2018 ? 14 millions d'euros que nous avons à percevoir du fonds de soutien soit 68 millions 541 mille euros 53 millions net puisque Thomas c'est faux Marine Tourabal combien on doit rembourser aux banques ? 53 millions d'euros 68 millions consultez les comptes administratifs on va les mettre sur Facebook mais mettez ce que vous voulez sur Facebook le chiffre de 53 millions c'est une déduction que vous faites de la dette réelle moins des aides à venir c'est trop facile de faire ça la dette réelle c'est combien on doit rembourser aux banques c'est 69 millions est-ce que M. Urièze cher Thomas peut comprendre qu'il y a des règles en comptabilité publique comme il en existe en comptabilité privée on le rembourse et Romand doit rembourser 69 millions d'euros nous remboursons nos prêts nous n'avons absolument aucun souci et nous avons plus de prêts aujourd'hui que nous en avions hier on a été obligé de refinancer la dette suite aux prêts toxiques qui avaient été contractés sous la mandature de la personne avec qui M. Urièze cher Thomas tu as fusionné c'était avant 2008 l'emprunt toxique oui mais je veux dire elle a perduré jusqu'en 2015 oui et elle a été financée par l'Etat comme 577 autres collectivités je continue sur ce point là ça veut dire que la dette de Romand est complètement insinie puisqu'elle n'est qu'à taux fixe aujourd'hui on nous demande aussi de retraiter ce qui est non bancaire et la majorité à laquelle appartient ton numéro 2 avait aussi dilapidé la gendarmerie le commissariat c'est à dire que les loyers ne rentrent plus mais on doit assumer les remboursements de ces investissements c'est ça qu'est ce que magique avec Marine Toraval c'est qu'elle a tout fait elle a tout réussi mais non mais je connais mes dossiers les chiffres ne trompent pas il y a 69 millions de créances je vous dis juste une chose si vous voulez les chiffres il y a moins d'habitants il y a moins de commerçants il y a moins de médecins tout ça vous le cachez par votre communication est-ce que vous parliez du commerce c'est un des thèmes qu'on va vous aborder qui sera le dernier du reste parce qu'on est déjà presque à la fin de cet échange entre vous Romand est très connu dans la région notamment avec la présence de Marc Avenue est-ce que Marc Avenue fait trop d'ombre au commerce de centre-ville comment se sort le commerce de centre-ville Madame Toraval notamment vous revendiquez un taux de commerce très supérieur à Romand par rapport aux autres communes de la région je ne revendique pas un taux de commerce je revendique nous avons une quantité de surface commerciale qui est extrêmement importante comparée aux villes de la même strata ce qui est dû à Marc Avenue Marc Avenue n'est pas en concurrence avec le commerce de centre-ville puisque le client qui vient à Marc Avenue vient d'une zone de chalandise que nous n'aurions pas pu capter avec nos seuls commerces de centre-ville donc je pense qu'il faut toujours aller plus loin dans la coopération entre ces deux typologies je pense aussi qu'il y a des évolutions qui doivent s'opérer sur le commerce de centre-ville tout simplement et aujourd'hui on travaille à la revitalisation commerciale mais au lieu de faire quelque chose de massif on fait de la petite couture c'est à dire qu'on estime qu'entre un centre-ville médiéval un plateau qui est plus accessible et bien on doit faire du cas par cas est-ce que le commerce de centre-ville se porte bien monsieur Uriès vous allez pouvoir garder du reste la parole un petit moment parce que madame Torabal elle a pas mal d'avance non le centre-ville de Romand et ce pot périse c'est de plus en plus compliqué d'installer un commerce parcourir la rue Mathieu de la Drôme elle était encore toute belle toute saine il y a six ans aujourd'hui il y a beaucoup de locaux vacants et pourquoi alors que comme disait madame Torabal il y a justement beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur qui viennent à Romand parce qu'il y a la locomotive marque avenue parce qu'on ne fait rien pour les accueillir on fait tout pour les faire fuir c'est plus compliqué de stationner à Romand et c'est plus cher que de stationner en périphérie les visiteurs qui viennent à marque avenue aujourd'hui avant jusqu'en 2018 c'était gratuit le stationnement donc en gros on leur déroulait le tapis rouge et ils pouvaient rester la journée maintenant ces visiteurs de marque avenue qui viennent que pour marque avenue ils mettent leur ticket pour deux heures et du coup ils partent au bout de deux heures ils ne restent plus à Romand et du coup au lieu d'en faire un atout et bien on fait fuir les gens on devrait les garder pareil pour le centre-ville on a coupé des poches de stationnement de manière arbitraire tout ça a tué le centre-ville en 2014 il y avait 107 locaux vacants à Romand en 2019 en 2020 il y en a 182 locaux vacants donc il y a 75 boutiques qui ont fermé en 6 ans alors il y a beaucoup de communication à chaque fois qu'un concept ouvre c'est un festival à Romand mais en réalité il y a de moins en moins de commerce de moins en moins de vie à Romand et c'est dramatique parce qu'on a un potentiel incroyable on est une belle endormie et moi je veux tout faire pour réveiller notre ville moi je voulais juste vous dire juste une chose ce qui est dramatique c'est que Thomas Huriez a été président de l'association des commerçants il ne s'est rien passé mis à part avoir multiplié par 3 la cotisation alors n'importe quoi 250 euros il y a plus de 100 adhérents qui se sont regroupés on a fait un travail formidable dans l'association Romand Centre Actif on a fait un livre blanc qu'on vous a remis vous n'avez rien voulu entendre comme d'habitude les commerçants se démènent ils se sont élargis aux professionnels du centre-ville vous les méprisez d'un revers de main comme vous le faites avec tout le monde c'est exactement les raisons pour lesquelles je me présente pour qu'on change tout ça parce que c'est pas normal c'est pas comme ça qu'on réunit une équipe on est déjà au terme de ce débat et oui je sais ça passe très très vite et donc au moment des conclusions on va vous laisser à chacun 40 secondes de conclusions et le tirage au sort vous a désigné pour commencer Thomas Urias Depuis 6 ans l'effet montre qu'à Romand nous avons perdu plus de 300 habitants nous avons perdu plus de 70 commerces nous avons perdu plus de 20 médecins l'insécurité a augmenté dans les quartiers nous n'avons rien fait face au réchauffement climatique et cette ville Romand devient une ville de plus en plus minérale de plus en plus banale on devient un quartier de Valence et ça me fait mal au coeur tellement on a de potentiel tellement on a d'énergie tellement on a d'idées tellement on a de cultures d'histoires à Romand et pour retrouver Romand il faut absolument que l'on se bouge que l'on fédère tout le monde que l'on réunisse tout le monde moi je tiens absolument je ne veux plus lire Fier de Romand ce ne sont que des mots je veux qu'on le ressente tous et pour ça il faut qu'on forme une équipe Merci à vous Thomas Urias les 40 secondes de conclusion le dernier mot c'est pour vous Marianne on vous écoute Fier de Romand je le suis Fier de Romand nous le sommes juste quelques chiffres Romand depuis 6 ans c'est moins 60% de délinquance Romand c'est moins 20% d'endettement Romand c'est un investissement qui a été multiplié par 4 Romand c'est une ville qui revit c'est une ville qui est beaucoup plus attractive c'est une ville sur laquelle les entreprises ont fait preuve d'investissement c'est un demi milliard qui a été investi plus de 2000 emplois créés je pense qu'aujourd'hui Romand a toute sa place dans l'agglomération on le travaille avec Nicolas d'Aragon aujourd'hui Romand c'est une ville d'avenir et c'est une ville sur laquelle les romanais sont fiers de partager aussi les évolutions de leur ville donc je compte sur eux Merci à vous Madame Toraval et merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat bon retour à Romand on va maintenant monter un petit peu plus au nord dans la métropole lyonnaise pour s'intéresser à la 4ème ville de la région et c'est de Villeurbanne dont il s'agit bien sûr la voisine du nord-est de Lyon célèbre pour ses gratte-ciels art déco et son club de basket multichampion de France elle est connue aussi pour être un imprenable bastion de la gauche au premier tour la participation à Villeurbanne a été on peut le dire catastrophique seulement 30,5% un premier tour pourtant extrêmement disputé avec 8 listes en présence mais la gauche reste très forte à Villeurbanne le candidat socialiste Cédric Van Stivendel est arrivé premier avec 33,3% des voix deuxième les écologistes emmenées par Béatrice Vessier à 27,5% ces deux listes ont fusionné troisième mais loin avec 14,9% des voix le candidat de la République en marche Prospère Caballo s'est avéré le seul à pouvoir se maintenir tous les autres en dessous des 10% ont été éliminés en dessous-titrage Société Radio-Canada